Hello et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour un style de vidéo que j'adore et j'ai cru comprendre que c'était votre cas aussi donc ça tombe bien nous allons refaire mon bureau ensemble et il en a bien besoin puisque je l'ai décoré quand on a emménagé dans l'appart donc il y a à peu près un an et demi mais au fur et à mesure du temps bah je me servais pas trop du bureau parce que c'était pas genre une pièce hyper cosy dans laquelle j'avais envie d'être donc je me suis servi des petits éléments de déco que j'avais mis dedans pour décorer le salon la chambre etc et au bout d'un moment ce bureau s'est retrouvé pratiquement vide il y avait juste cette chaise et le bureau sur lequel vous êtes posé donc en décembre j'ai décidé qu'il fallait remédier à ça j'ai commencé à faire des petites recherches j'ai fait un mood board que je vous mets à l'écran comme d'habitude je ne vous l'explique pas parce que sinon ça vous spoil et j'ai chopé plein de pièces super cool comme par exemple le mouroir que vous voyez là derrière qui est énorme et qui m'a rien coûté parce que je l'ai chopé sur du biseul c'est un genre de le bon con de dubaï mais je vous montre ça de plus près voilà la bête il est énorme vraiment et il m'a coûté 70 euros est-ce que vous y croyez je n'y croyais pas non plus j'ai aussi chopé un chevalet parce que j'ai envie de faire un petit coup en peinture j'ai un néon qui est trop mimi des plaids plein de petits gadgets trop stylés pour mettre sur mon bureau un tapis et pour finir on a ce gros fauteuil que j'ai chopé sur du biseul aussi et qui m'a coûté genre 30 euros et qui est incroyablement confortable donc c'est trop bien enfin un petit coin chill comme vous l'aurez compris on part avec une bonne base j'ai fait tout enfin presque tout mon shopping avant de commencer cette vidéo mais par contre il ya quelques petits trucs qu'il va falloir qu'on modifie comme par exemple le miroir parce qu'il est mimi mais en vrai le bois comme ça je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça fait un peu vieillot donc nous allons le repeindre et on va le faire de suite première étape très importante avant de commencer à peindre on protège le miroir chacun m'a précisé que j'ai jamais fait ça j'ai demandé de monsieur pour le joie de la peinture et pour la protection j'espère que ça va bien se passer le miroir est protégé on passe à la peinture je vais pas trop pencher ça sinon je vais en mettre partout et du coup j'ai choisi un genre de couleur ivoire ça m'avait l'air plutôt pas mal je voulais pas du blanc parce que je trouvais ça un peu triste donc là c'est un genre de blanc cassé c'est super satisfaisant à faire le miroir est terminé et franchement je le trouve trop trop beau le blanc cassé c'était une trop bonne idée maintenant il faut attendre bien sagement qu'il sèche et en plus de ça le bureau pue la peinture donc je verrai tout ça et je vous dis à demain pour la suite ce matin il y a un monsieur qui vient pour installer les rideaux et je vais le réquisitionner pour nous aider à dépasser ce gros miroir parce qu'il est très joli mais il pèse une tonne et c'est impossible que mes petits biscottos et les mika on arrive à le faire ensemble donc je vais voir avec s'il peut nous aider j'espère qu'il va accepter mais avant ça il faut qu'on range tout le mets ce qu'il y a là parce qu'on le bureau est impraticable pour le moment et il faut surtout qu'on installe le tapis parce que le miroir va être posé sur le tapis vous savez pas il y a pourquoi j'ai hâte de découvrir après ce ce papier de sang, parce que ça fait peur de moi qui est dans le bureau et qui attend bien sagement que je finis cette vidéo, parce que je voulais absolument faire l'ouverture en vidéo à la lune, là, j'ai trop hâte. Par contre, le seul truc, c'est que je n'espère qu'il va être possible sur le site, parce que je vais commander sur AliExpress pour découvrir ça maintenant. C'est quoi ce truc ? Oh, ils m'ont bien reçu cadeau, c'est premier moment de vérité. Waouh, la couleur est trop jolie. Oh, j'adore. Franchement, il est incroyable. En plus, la matière, elle est toute douce. La couleur, elle est magnifique. Et il m'a coûté 250 euros, incluant les frais de brazos. Donc, je trouve que c'est hyper correct. Et si jamais, je vous mettrais le lien en description, parce qu'ils avaient plein beaucoup l'indifférent. J'adore. Je suis contente. On commence à prendre forme. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'enlèverait pas le plastique du miroir ? J'ai envie de le faire, mais d'un côté, j'ai un peu peur de l'avoir mal fait, et du coup, d'avoir de la peinture sur le miroir. Mais si on ne l'enlève pas, on ne le saura pas. Est-ce que j'ai ruiné mon miroir en le peignant ? Est-ce que je ne l'ai pas ruiné ? Moment de vérité. Je suis trop forte. Il y a zéro tâche de peinture. Pendant que je suis rassurée, go chez Ikea, acheter les dernières petites choses qu'il nous faut pour qu'on puisse commencer à tout mettre en place. Je tiens à dire qu'aller chez Ikea seul, c'est archi sous-côté. Vraiment, là, c'est trop bien. J'ai ma musique dans les oreilles, je me balade, je regarde tout ce que je veux. Ça fait une heure et demie que j'y suis. Il n'y a pas Mika pour râler parce que je prends trop de temps. J'adore. Et on a terminé les achats chez Ikea. Je suis dans une autre boutique qui s'appelle Homes R Us et j'ai trouvé de quoi faire un DIY incroyable. J'y croyais plus, mais c'est en ma possession. Donc dès qu'on rentre, on fait un truc, ça va être trop chouette, je pense. Dernier stop, l'imprimeur. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Maintenant, on se lance dans le DIY. Alors, que je vous explique ce DIY. En gros, nous allons utiliser ce fauteuil qui est très confortable, mais pas très joli pour le moment. Et nous allons le transformer en bouclé de chair. J'ai eu cette idée parce qu'il y a quelques mois, j'ai vu un TikTok passer d'une personne qui faisait ça et ça avait l'air plutôt simple. Et ça avait pas l'air de coûter trop d'argent, ce qui m'arrange parce que les bouclés de chair, c'est genre 300-400 euros fin. Donc pour ce faire, nous allons utiliser ces deux plaids, mais pas les parties colorées. Sinon, ce serait bizarre et ce serait pas très beau. En fait, on va utiliser la partie blanche parce que celle-ci est super mini, super douce. Et on va venir la coller à l'aide d'une agrafeuse et d'un pistolet à colle. Donc encore une fois, j'ai jamais fait ça, mais en général, mes DIY se passent toujours bien. Donc c'est parti. Voyons ce que ça donne. On commence par défaire les coutures du plaid pour garder uniquement la partie blanche. L'autre partie, je l'ai donnée à Papou, qui était ravie. Une fois que c'est fait, on faisait placer le plaid sur le fauteuil en essayant d'avoir le moins de pertes possible. Cette étape est vraiment importante et elle dépend du fauteuil que vous avez. Moi, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout, donc j'ai dû changer le plaid de sens. Quand j'ai été satisfaite, je suis venue rentrer le plaid dans les plis du fauteuil. Alors, j'ai voulu tenter d'agrafer le tissu comme je l'ai vu sur TikTok, mais gros fail. Je pense que ça marche uniquement si votre fauteuil a une structure en bois ou je sais pas trop en vrai. Mais en tout cas, je recommande pas du tout l'agrafeuse. Donc j'ai opté pour le pistolet à colle et c'était top. Par contre, j'ai fait l'erreur d'acheter le moins cher que j'ai trouvé. Et très mauvaise idée, ne soyez pas radins comme moi parce que ça m'a pris deux fois plus de temps, mais je m'en suis sortie. Bon, c'était aussi très long parce que j'ai voulu faire ça bien. Et ce que je faisais, c'est que je mettais la colle le long des coutures, histoire de faire des bords bien propres. Et après avoir collé le tissu au fauteuil, j'attendais 10-15 secondes que ça sèche et je continuais. Pour certains endroits, il faut pas hésiter à découper le tissu, sinon ça fait des plis et c'est pas ce qu'on veut. Et j'ai fait ça pendant plusieurs heures. Franchement, c'est pas très compliqué, c'est juste très long et très répétitif, mais le résultat en vaut la peine. Du coup, est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat ? Tadam ! Franchement, j'ai trop géré. Genre les bordures comme ça sont trop bien faites, les détails sont nickels et c'est pas le même fauteuil. Genre non, vraiment pas. Donc si jamais, vous aussi, vous voulez une boucle et chair, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je suis contente. J'adore. Bon sinon, aujourd'hui, la mission, c'est de terminer cette pièce puisque j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. J'ai fait tous les DIY que je devais faire. Donc maintenant, ça va être du rangement, de l'installation, de tout ce qu'il faut. Et on commence par s'occuper du coin peinture qui, pour le moment, est un joyeux messe qu'on va pouvoir organiser dans quelques secondes avec le meuble que j'ai acheté. Mais d'abord, il faut le monter. Le coin peinture donne. Franchement, c'est très basique, simple et efficace, mais au moins, mon messe est organisé. Et je sais pas, je trouve ça mini. Genre, c'est une pipe avec le petit chevalet et tout. Je pense que ça va me motiver à peindre le plus souvent. Et maintenant, on passe à l'installation des cadres. Ça, ça va changer pas mal de choses dans la pièce, je pense. Alors pour les cadres, je me suis vraiment pas pris la tête. Je les ai achetées chez Ikea et j'ai pris les cadres les moins chers en format 40 par 50. Je crois que c'était genre 7 euros le cadre ou quelque chose comme ça. Ensuite, je suis allée sur Etsy. J'ai tapé Digital Print, il me semble. Enfin, je vous mettrai à l'écran ce que j'ai tapé parce que je me rappelle plus à 100%. Et j'ai sélectionné les fichiers qui me plaisaient. Je les ai achetés. Et avec, je suis allée chez l'imprimeur et je lui ai demandé de me les imprimer en 40 par 50 et en papier de très bonne qualité. Et voilà ce que ça donne. J'ai celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et donc, ça vous fait des jolis cadres super trendy qui vous reviennent à genre 13-14 euros l'unité, entre 40-50 quand on les achète sur les sites. Donc, petit tips de rat qu'on adore. Comme vous pouvez le voir, les cadres, c'est fait. J'ai aussi fait installer un tableau que j'ai fait moi-même, qui est très mini, je trouve. Et ça va bien avec la petite vibe coin peinture. Et il y a aussi le néon qui a été accroché. Là, je trouve que ça commence à donner quelque chose de plutôt sympa. Il manque juste encore une petite table qu'on va mettre tout de suite, juste là. Alors, j'ai chopé plein de petits trucs super sympas à mettre sur ces tables. D'ailleurs, si jamais elles viennent de chez Ikea. Et on va commencer tout de suite par ce vase. Celui-ci, il vient de Dragon Mart. Et à mettre dedans, j'ai ces fleurs bleues. Je trouvais que ça faisait un petit rappel de déco. C'était assez mini. Voilà. Ensuite, je voulais rajouter une lampe. Mais en fait, il va falloir que vous m'étiez parce que j'en ai acheté deux. Parce que je suis une grosse indécise et qu'en fait, quand j'ai reçu la blanche, je la trouvais trop belle. Et je me suis dit qu'il me fallait la orange. Mais là, je ne sais pas trop. Parce que d'un côté, j'ai envie de mettre pas mal de touches de couleur dans le bureau. Et d'un côté, il y a déjà du bleu, du rose, un peu de rouge et tout. Du coup, est-ce que le orange ne servait pas trop ? Donc c'est soit blanc comme ça, soit orange comme ça. En fait, je crois que j'aime bien le orange. C'est mini quand même. Bon, je vais laisser ça comme ça et vous me donnez votre avis dans les commentaires et vous me direz parce que les deux sont jolis. Donc qu'est-ce qui est le plus joli ? Je vous écoute. Ensuite, on a ce bougeoir qui est trop beau, qui vient de chez Ikea. C'était le dernier d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de chance. Et la dernière fois, quand je fais du shopping, je suis passée chez Tiger et ils avaient toutes ces bougies colorées comme ça. Le paradis qui était pas cher du tout, genre à 50 centimes. Et je crois que je vais mettre la bleu clair. Ouais, c'est sympa comme ça. Chez Ikea, j'ai chopé une autre bougie. Elle sent genre la préparation de pancakes. Et dernier élément, cette petite plante qui vient de chez Ikea. Voilà. Je trouve que c'est plutôt mimi comme ça. Last but not least, le bureau. Et je pense que vous m'avez assez entendu parler pendant cette vidéo et que vous en avez peut-être même un peu marre. Donc je mets tout ça ensemble joliment et je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne pour le bureau. Je voulais qu'il soit simple et joli et je trouve que c'est réussi. Concernant ce qu'il y a dessus, tout ce sur quoi l'iPad, l'ordi et le téléphone sont posés, ça vient de chez Aliexpress. Le petit tapis en cuir pareil. L'horloge aussi et le pot à crayon aussi. Le vide poche en forme de fleur vient de chez Tiger. J'ai mis un spray d'intérieur El Nabil qui sent trop trop bon. Et pour finir, les petites affiches que j'ai fait imprimer en mode manifestation, visualisation. Je les trouve super sympas et je trouve que c'était vraiment un endroit sympa où les placer. Écoutez, je suis très contente du rendu de ce bureau. Franchement, j'adore. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je m'y sens trop bien. J'ai mis tant envie de passer plus de temps dans mon bureau que dans mon salon. Donc c'est parfait, mission accomplie. Si jamais vous vous souvenez plus de ce à quoi il ressemblait au début, je vais vous mettre un petit avant après juste maintenant. ... Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En plus de ça, les commentaires aident pour le référencement. Donc... Faites-vous plaisir. Ne soyez pas timides. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Qu'elle a peut-être pu vous donner des idées de déco à faire chez vous. Des idées de DIY et tout. Et on se retrouve soon pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501